Il y a 25 ans, les 500 premières fortunes françaises pesaient 5% du PIB. À l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, c'était 20%. Et aujourd'hui, c'est 40% du PIB, a affirmé François Ruffin dans quelle époque ? Sur France 2 ce samedi 9 novembre 2024. En réalité, c'est même 44% du PIB d'après France Info. Pourtant, Radio France a relayé en septembre dernier une étude récente de l'Institut des politiques publiques qui révèle que dans notre pays, les milliardaires paient en moyenne 26% d'impôts sur leurs revenus effectifs, alors que ce pourcentage s'élève à 40% voire 45% pour les multimillionnaires. C'est pourquoi le député qui a quitté la France Insoumise a sorti au cinéma le 6 novembre le film Au Boulot, qu'il a co-réalisé avec Gilles Perret. Mêlant comédie et documentaire, il met en lumière des auxiliaires de vie comme Louisa et d'autres métiers comme l'emballage de poissons. La vedette de ce film ? La juriste et chroniqueuse de CNews Sarah Salman à laquelle François Ruffin a eu affaire sur le plateau des Grandes Gueules sur RMC. Cette dernière avait qualifié les travailleurs demandant un arrêt maladie pour une angine de « des glandus », des assistés et des « feignasses ». C'est alors que François Ruffin l'a invité à aller sur le terrain pour se rendre compte de leurs conditions de travail. Sur le plateau de Léa Salamé, elle s'est repentie après avoir passé plusieurs jours à remplacer les auxiliaires de vie et autres femmes de chambre. « J'ai supprimé ces mots de mon vocabulaire, j'ai réalisé à quel point j'avais déconné. Je ne m'en rendais pas compte, à confier celle qui n'a pas pour autant changé de bord politique, à savoir le « droit ultra-libéral ». Sarah Salman avait refusé plusieurs fois de participer au film qui pose la question « Peut-on réinsérer les riches dans la société ? » Mais au final, François Ruffin a choisi de l'écarter avant la fin du tournage comme l'a révélé l'animatrice de quelle époque ? Au cours de l'interview de Louisa, François Ruffin et Sarah Salman, on va dire la vérité aux téléspectateurs, vous êtes un peu fâchés, tous les deux. En tant que téléspectatrice, j'étais un peu étonnée. C'est quand même le personnage principal du film, le fil rouge du film et tac, un quart d'heure avant la fin du film, elle disparaît. « Pourquoi vous l'avez viré ? » L'homme politique a alors expliqué que le tournage était en cours lorsqu'ont eu lieu les attaques du Hamas qui ont fait près de 1800 morts, dont 36 enfants le 7 octobre 2023. La grande majorité des victimes étaient israéliennes. Dans l'année qui a suivi, 40 enfants sont morts chaque jour en moyenne en Palestine. « Je ne mets pas de frontières à mon humanité. » Le 7 octobre, j'ai réagi avec clarté quand il y a eu les massacres. J'ai dit à ce moment-là que c'était des actes terroristes commis par le Hamas, qu'une vie valait une vie, que les larmes d'une mère israélienne valaient les larmes d'une mère palestinienne. Depuis un an, on n'a jamais entendu Sarah Salman avoir un mot d'empathie pour les enfants à Gaza, pour des hôpitaux détruits, des gens qui se font opérer sans anesthésie, a déploré François Ruffin. La chroniqueuse de CNews, qui a récemment eu un gros clash avec Thierry Ardisson, a leur livré sa réaction, « Je l'ai très mal vécu parce que je ne voyais pas le lien entre le film et le conflit israélo-palestinien. » Je ne suis pas sectaire. Moi, quand il y a des gens qui pensent différemment de moi, je confronte les idées. Je ne dis pas « Non, vous partez. » Après, je respecte sa décision. Je l'accepte, je n'ai pas le choix. Refusant dans un premier temps de soutenir les enfants victimes de Gaza, Sarah Salman a finalement concédé « C'est déplorable, ils n'y sont pour rien. » Ce sont des civils. Mais est-ce que c'était le sujet du film ?